Et nous allons travailler avec un groupe de jeunes performeurs, danseurs et acteurs. Une distribution qui est très divers, on va dire. Tous les performeurs ont entre 20 et 35 ans. On a eu des parcours très différents, viennent de différents pays par différentes langues et aussi ont peut-être des parents qui viennent de différents pays. Et ce sont des performeurs qu'on a trouvés dans une série de workshops, de stages, de masterclass, de contextes différents depuis plus de 4 ans maintenant. Et ça a commencé à Biennale de Venise, où pendant 2 ans, nous avons travaillé avec des groupes de jeunes performeurs de plus de 14 pays différents. Et ce qui est peut-être particulier dans la démarche qu'on va prendre, c'est qu'on va travailler avec les histoires personnelles, avec des improvisations, avec des matériaux qu'on va rassembler avant, avec des questions concernant l'Europe, concernant aussi comment la grande histoire, comment les grandes questions qu'en vivant en ce moment en Europe sont reflétées dans les histoires personnelles, dans les familles, dans les idées, dans ce qui nous entoure, nous. Et donc ça donne à des improvisations, des sessions de travail très ouverts au début, où la mise en scène, mais aussi la danse, la chorégraphie, la scénographie, la musique, la vidéo, tous peuvent amener des éléments, ainsi que la dramaturgie. Et au fur et à mesure, on crée donc un spectacle qui, à la fin, ne changera plus. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que c'est toute une série de spectacles dans lesquels on a collaboré et dans lesquels on a scruté cette montée des nouveaux mouvements d'extrême droite politique, mais aussi des fanatiques religieux de l'Église. Ça a commencé en 2015 avec Fear, un spectacle qui s'est créé à la Charbonne. Et je me souviens très bien, en 2015, l'année où plus de 800 000 réfugiés syriens arrivaient en Allemagne. On avait commencé avant l'été. Et en parlant des mouvements d'extrême droite, ça paraissait encore très exotique à beaucoup d'acteurs. Et donc après l'été, chacun revenait avec son histoire personnelle de comment la haine face aux immigrés, aux asiles, aux foyers, était visible dans des villages, dans des endroits où chacun était pendant l'été. Et le spectacle aussi est devenu un peu fameux parce qu'il y avait plusieurs politiciens de droite, de ce nouveau parti alternatif pour l'Allemagne, qui ont tenté d'interdire le spectacle. Et donc on pourrait dire que le théâtre continuait dans la vérité à la cour juridique. Heureusement, on a gagné tous les procès, mais il y avait donc plusieurs tentatives de censurer ou même d'interdire ce spectacle-là. Depuis, on peut dire quand même que beaucoup de temps est passé. Et je pense que l'écriture ou la création artistique ne se situe plus contre l'extrême droite. C'est passé au-delà. Je dirais qu'avec ce groupe de gens, nous allons essayer de formuler pour nous qu'est-ce que ça signifie la patrie, qu'est-ce que ça signifie une famille, qu'est-ce que ça signifie être un homme, qu'est-ce que ça signifie être une femme, qu'est-ce que ça signifie quelle place prend la religion et quelle religion dans ma vie personnelle, et de donner d'autres réponses à ces définitions qui sont pleines de haine, pleines de nous contre vous, pleines de clivages, pleines de discrimination.